Je suis Michel Loral, je suis directeur du gouvernement d'achat de l'Oudeac, qui est un gouvernement d'achat qui fait essentiellement de l'agro-fourniture. Et dans nos activités, il y a de l'amendement calcaire, donc on fait entre 20 et 30 000 tonnes suivant les années. Et nous avons 20 épandeurs sur l'Ouest, ici, à disposition des agriculteurs. J'ai connu sur le spa s'il y a un an, et l'occasion a fait le larron, parce que je cherchais un peu à savoir ce que faisaient nos épandeurs, parce que comme ils sont en libre-service, on n'a pas trop de visibilité pendant la saison sur leur activité. Donc Cardone m'a mis à disposition un boîtier l'an dernier sur un épandeur. Le test a été concluant, j'en ai acheté 5 sur l'activité de cette année. Donc on a mis 5 boîtiers sur 5 épandeurs sur la flotte de vin, pour essayer. Donc ils sont un peu répartis de façon où il y avait plus d'activité. Donc l'idée, ou le but, c'est de savoir entre guillemets s'ils travaillent. Comme ils sont en libre-service, on n'a pas de visibilité. Donc ça, c'est super concluant. On voit si ça travaille et ça nous permet d'organiser le planning des autres clients qui attendent. La deuxième utilisation, c'est que ça nous arrive de les déplacer avec un camion, donc de savoir où ils sont. Et essentiellement, c'est ça. Savoir s'ils travaillent et si on a besoin de les déplacer où ils sont précisément. Peut-être d'équiper les vins. Et puis, quand même, l'objectif, c'est d'augmenter la productivité de chaque épandeur. Parce que, je disais, 25-30 000 tonnes avec 20 épandeurs, la productivité n'est pas élevée. Donc c'est peut-être des plus gros épandeurs comme celui-là. Et moins d'épandeurs est d'augmenter la productivité. Parce que les clients, on sait où ils sont. Les produits, on sait où ils sont. Et c'est d'augmenter un peu la circulation des épandeurs grâce à ça. Parce qu'il y a des endroits où les gens se connaissent et ils ne nous appellent pas pour l'épandage. Et il y a moyen de faire un peu plus efficacement avec ce genre d'outils. Sous-titrage Société Radio-Canada ...